Les belettes, c'est mignon les belettes, on a envie de leur faire plein de papouilles. Ouais, bah au Japon, il y en a qui sont pas très très sympas, et qui te lacèrent la peau sans que tu ne t'en rendes compte. Les Kama Hitachi, les belettes faux. Ouais, certaines légendes disent qu'ils ont juste des griffes bien asserrées, mais d'autres disent qu'elles ont carrément des lames qui se trouvent au bout de leur patoune. Ces créatures se baladent toujours à trois, et ont chacune une fonction lorsqu'elles attaquent. La première fait tomber la victime, la deuxième lui ouvre profondément la peau, et la troisième applique un ongret cicatrisant instantané. Attendez, elles nous attaquent, puis nous soignent ? En effet, elles nous attaquent pour se nourrir de notre sang. Du moins, c'est mon impression, et c'est ce que j'ai pu lire parfois. Parce que sinon, pourquoi ils feraient ça ? Donc, elles nous attaquent, puis nous soignent pour qu'on croit qu'on est juste tombé. Un peu comme les vampires de certaines légendes qui nous soignent avec leur bave, pour cacher les morsures, et pour être plus discret. Niveau douleur, ça dépend des légendes. Au début, on a juste l'impression que c'est une chute normale, on se fait pas trop mal. L'attaque se déroulant en quelques secondes seulement. Et c'est seulement après que la victime douille là où elle s'est fait couper. Alors qu'il n'y a aucune marque sur la peau. Mais d'autres légendes nous disent qu'elles ressentent quand même une légère douleur sur le cou. Et là, vous allez me dire... Non mais attends, les mecs y tombent comme ça d'un coup, et ça les choque pas ? Oui mais non ! Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces petites belettes, elles ont un moyen de transport, et un truc plutôt stylé. Une tornade ! Bon, j'en fais des caisses, c'est pas un truc à déraciner des arbres. C'est juste des bourrasques, très présents dans certaines régions. Mais c'est quand même sympa ! Et du coup, quand on se fait attaquer, on croit juste que c'est un gros coup de vent. C'est bien plus discret comme ça. Bon après, il y a plein de légendes sur ces bourrasques. Comme quoi, c'est un dieu maléfique qui fait ça, ou trois dieux maléfiques, ou une menthe religieuse géante, ou encore que c'est une faucille qui sait animer. Car si on ne la touche pas pendant 7 jours après qu'on l'ait utilisée pour faire un trou pour un enterrement, alors elle s'anime. Oui, apparemment certains utilisent des faucilles pour creuser des trous et pas des pelles. Chacun son délire. Et petite anecdote, je vois le nom Kama Itachi, qui veut donc dire belette faux. Itachi, comme dans Naruto. Je me dis donc qu'Itachi, ça veut dire faux. Eh bien, pas du tout. Itachi, ça veut dire belette. Beaucoup moins stylé. Je suis un membre de la terrible Akatsuki. J'ai tué tous les membres de mon clan. Mon nom est... Belette. Beaucoup moins stylé. C'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, et à me dire en commentaire quel yokai vous aimeriez que je présente. Si le concept vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche, et surtout, partager la vidéo. Vous pouvez également me soutenir financièrement à travers plusieurs plateformes, car oui, j'aime la thune, alors donnez-moi-en. Et sur ce, je vous dis... À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada